Le négociateur du gouvernement, Abdullah Abdullah, a déclaré qu'une réduction de la violence figurerait parmi les principales questions discutées dimanche. Mais il a également indiqué que les talibans pourraient exiger d'autres libérations de prisonniers avant de s'engager plus avant. Les deux parties se rencontrent pour la première fois depuis les négociations qui avaient été organisées par les Etats-Unis. Ces pourparlers ont le potentiel de mettre fin à près de deux décennies d'un conflit qui a dévasté l'Afghanistan et tué des dizaines de milliers de combattants et de civils. Eh bien, amener les deux parties à la table des négociations est une réalisation en soi. La route à suivre ne sera pas nécessairement facile en raison de la complexité des questions qui doivent être abordées, y compris le genre de pays dans lequel les Afghans veulent vivre et le rôle que les talibans pourraient y jouer. Les pourparlers de paix en Afghanistan interviennent à un moment où le président américain Donald Trump tient à montrer des progrès sur sa promesse de retirer la plupart des forces américaines stationnées en Afghanistan, en particulier avec l'élection américaine toute proche.